Dans son message pour la 104e journée mondiale du migrant et du réfugié, qui sera le 14 janvier 2018, le pape François considère que la sollicitude de l'Église et de chacun d'entre nous devrait se décliner en quatre attitudes essentielles. Réponse commune que nous voudrions apporter aux défis posés par les migrations d'aujourd'hui. Il s'agit pour nous d'accueillir ces hommes et ces femmes, ces familles qui arrivent d'ailleurs. Il s'agit de les protéger, de les promouvoir et de les intégrer. Ces quatre déclinaisons constituent la quintessence de l'hospitalité. Nous nous sommes redevables comme chrétiens à ces migrants et à ces réfugiés qui frappent à notre porte. Mais on peut dire en ce commencement de l'année 2018, qu'elles sont aussi l'expression du contenu que devraient avoir les relations qui nous lient les uns aux autres, dans la communauté humaine et dans la communauté chrétienne. Accueillir, c'est ouvrir et non pas simplement entreouvrir la porte à l'autre. Ouvrir la porte à l'autre nous empêche de sombrer dans un repli qui paralyse, qui limite et sclérose notre cœur et notre univers. C'est nous laisser bouleverser par l'autre et avancer avec lui vers plus de lumière et de vie. Protéger, c'est aller à la rencontre de la faiblesse de l'autre pour lui éviter ce qui pourrait le mettre en péril. Tous nous sommes environnés de faiblesse, de fragilité, de pauvreté. Tous nous sommes d'ailleurs nous-mêmes, faibles, fragiles et pauvres. Quelles que soient nos propres fragilités, avons-nous conscience de notre responsabilité à l'égard de ceux qui nous entourent et ont du mal à trouver le chemin de l'accomplissement d'eux-mêmes. Nos forces ont vocation à être à la disposition des faiblesses de nos frères pour permettre que celles-ci ne les privent pas de vivre. Promouvoir, c'est donner de l'importance à l'autre. C'est valoriser ce qu'il est, ce qu'il porte, ce qui veut dire le reconnaître, l'apprécier, souligner son prix. Le plus dramatique, c'est qu'à force de ne rien valoir aux yeux des hommes, certains en arrivent à penser qu'ils ne valent rien aux yeux de Dieu. Promouvoir, c'est les détromper, pour que retrouvant leur valeur aux yeux de Dieu, ils retrouvent confiance en eux-mêmes. Intégrer, c'est faire place à l'autre dans notre communauté d'hommes et de chrétiens. C'est ne pas le laisser à l'écart de notre vie. S'il reste à l'écart, il n'aura plus d'importance pour l'autre. Or, nous sommes comptables de l'importance de chaque créature de Dieu. Ces attitudes ne doivent pas être seulement au fondement de notre relation avec les migrants et les réfugiés, mais elles sont aussi l'écriture, notre relation à l'égard de tous nos frères humains, y compris les plus marginaux. Ces attitudes, c'est ce qui constitue une communauté, où aucune diversité ne reste à l'écart, où chacun de nos frères a du prix à nos yeux, où nous nous sentons responsables du destin de tous, où éclatent donc les frontières de nos replis, de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de nos postures autoréférentielles. Tout compte fait, dans notre vie, nous sommes tous des migrants, des réfugiés, et nous avons besoin d'avoir sur notre route des frères qui nous accueillent. Comment bien comprendre et bien accueillir nos frères migrants et réfugiés ? Si nous n'avons pas conscience d'être nous-mêmes des frères à la recherche d'un lieu d'accomplissement, alors nous ne les recevons plus comme une catégorie à part, vis-à-vis de laquelle on développe tous les sentiments contrastés qui nous habitent. Au contraire, ils doivent nous aider à jeter un regard sur ceux qui nous entourent et sur nous-mêmes. En souhaitant une bonne année à chacun, en proposant à tous cette année de programme d'un être avec les autres vraiment fraternel, je voudrais exprimer des vœux pour que ces attitudes soient la marque de nos communautés, en sorte qu'on puisse dire, en les regardant vivre, « Voyez comme ils s'aiment ». Merci au pape François de nous avoir donné les mots pour le dire et aussi pour le faire. A tous, donc, bonne année.